Bonjour et bienvenue sur la chaîne Littérairement bon. Ici Jeanne de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman L'imparfaite amitié qui a été écrit par Mylène Bouchard et qui est paru aux éditions La Peuplade en janvier 2017. L'imparfaite amitié, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. C'est un livre que j'ai lu, mais que je sais que je vais relire une ou plusieurs autres fois. C'est un livre que j'avais envie vraiment de souligner des passages, de noter des citations, parce que c'était vraiment excellent. C'est un roman, mais il y a aussi quelques passages qui font penser à de la poésie ou bien à un essai. L'histoire n'est pas linéaire. Donc, c'est l'histoire d'Amanda, qui est née en 1967 à l'Île-aux-Coudres. Puis, elle habite Prague depuis 20 ans. Amanda, elle donne une boîte à sa fille qui contiennent des lettres, des carnets, des vieux écrits, toutes sortes de choses. Et nous, dans le fond, c'est tout ce que contient la boîte qu'on lit. Donc, l'histoire, ce n'est pas une histoire qui se passe chronologiquement. Donc, parfois, on va être dans les années 70 au Québec. Parfois, on va se retrouver en Europe. On va aller d'un endroit à l'autre. Il y a des lettres qui sont adressées à des anciens amoureux. Il y a des lettres qui sont adressées à sa fille directement. Puis, ce qu'Amanda tente de faire, c'est d'expliquer à sa fille et pourquoi elle a décidé de quitter son mari, qui est le père de ses enfants. Alors, le livre, le thème principal, c'est l'amour et l'amitié. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions. Alors, le personnage principal, il se demande comment démêler l'amour et l'amitié? Comment savoir si on aime d'amour ou d'amitié? Est-ce que c'est possible d'être ami après s'être aimé? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Et pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un qui est absent? Pourquoi je disais que le livre, qu'il y a certains passages qui ressemblent à l'essai, c'est parce que l'auteur s'appuie sur des réflexions qu'elle a empruntées à des philosophes ou à des écrivains comme Kant, Annie Ernaud, Gérald Godin, Boris Pasternak et Stéphane Lafleur, pour ne nommer qu'eux. Dans le livre aussi, l'auteur fait beaucoup référence au film Les voitures d'eau de Pierre Perrault. Et dans le fond, elle dit qu'il s'en est beaucoup inspiré. Puis on retrouve des citations de ce film-là aussi. Donc, la lecture de ce roman m'a vraiment aussi donné envie d'aller regarder ce film-là, qui est Les voitures d'eau. Donc, je vous conseille ce livre-là fortement. Si vous l'avez lu ou si vous voulez commenter mon vidéo, n'hésitez pas. Ou si vous pouvez vous abonner à la chaîne, Littérairement bon. Et si vous voulez avoir d'autres suggestions de lecture, vous pouvez aller aimer la page de la bibliothèque de Sainte-Julie, la page Facebook de la bibliothèque de Sainte-Julie. Donc, merci beaucoup et bonne lecture.